Outre le fameux charme tant vanté par nombre de journalistes, le charme censé permettre à n'importe quel club amateur de vaincre un club professionnel. La Coupe de France a ceci de particulier qu'elle est aussi une compétition porteuse d'un paradoxe plutôt ironique. Le paradoxe selon lequel l'un des clubs les plus titrés de son histoire, vainqueur de la compétition à dix reprises, est également le club qui a le plus souvent fait les frais du charme de la Coupe de France. Et ce club, c'est l'Olympique de Marseille. Pêle-mêle parmi les nombreuses humiliations subies par le club olympien, Andrézieux, Queville ou encore Canet en Roussillon. Mais la plus marquante d'entre elles remonte sans doute à 2008. Au programme pour les Fosséens ce 19 mars 2008, la modeste équipe de Carcofou, une ville de la banlieue nantaise, pensionnaire de CFA2 qui lutte alors pour ne pas descendre en DH. Pour l'occasion, la Beaujoire a été réquisitionnée, histoire d'accueillir comme il se doit l'OM, et histoire également de récupérer une belle recette de billetterie. Et pour cause. Le club olympien ne traverse certes pas la meilleure période de son histoire, mais peut tout de même se vanter de compter dans ses rangs quelques grands noms de la Ligue 1. Djibril Sissé, Samir Nasri ou encore Steve Mandanda. Un groupe de joueurs emmenés par un certain Eric Garrett sur le banc de touche et qui, il y a encore quelques mois, s'en allait battre le Liverpool de Steven Gerrard d'Anfield sur un but génial de Mathieu Balbuena avant d'être reversé en Coupe de l'UFA. En championnat, les Marseillais sont à la lutte pour l'Europe avec l'ice Nancy-Lorraine. Nancy, l'adversaire que Carquefoy a justement éliminé au tour précédent, à la surprise générale. Bref, magie de la Coupe de France ou pas, c'est logiquement avec une étiquette de grandissime favori que l'OM débute son huitième de finale. Et même en faisant tourner son effectif, Gerrard peut compter dans son once de départ sur Cédric Carasso, Laurent Bonnard, Charles Caboret, Karim Ziani ou encore le néerlandais Bolozenden. De quoi, normalement, se prémunir contre la fameuse magie de la Coupe de France. En vain. Sept minutes de jeu suffisent en effet à Carquefoy à son attaquant de pointe. Le Sénégalais papa Hendoï pour ouvrir la marque dans le but vide de l'OM. Un but étrangement déserté par Carasso sur une sortie manquée. Pour le reste, un scénario classique. Marseille a la possession. Marseille tente de faire le jeu. Marseille se procure péniblement quelques occasions. Mais Marseille peine à marquer. Symbole de la déroute olympienne, Djibril Sissé réalise une prestation chaotique, incapable de trouver la faille en attaque. L'entrée en jeu de l'Orixana et du jeune André Ayou n'y changeront rien, Carquefoy l'emporte et réalise l'exploit de filer vers les quarts de finale de la Coupe de France. Côté olympien, la défaite laissera des traces en interne. En cause, un début d'altercation survenue à la mi-temps entre Guerrette et l'un de ses joueurs, l'algérien Karim Ziani. Peu en réussite sur ses 45 premières minutes, à l'image de tous ses coéquipiers d'ailleurs, l'ancien de Sochaux apprend qu'il ne jouera pas la seconde mi-temps, remplacé par Eliott Grandin. Une sanction qu'il peine néanmoins à digérer, lui qui depuis l'arrivée du belge sur le banc de l'OM, a peu à peu perdu sa place de titulaire. Révolté, Ziani se lève et interpelle alors verbalement son coach. Ça vous arrive de respecter les joueurs ? Réponse de Guerrette, Karim, assieds-toi. Témoin de la scène, Benoît Chérou se souvient. Karim s'approche, lui parle mal et Guerrette lui redit un peu plus. Karim, assieds-toi. Évidemment, il ne s'assoit pas, alors Guerrette l'attrape par le maillot, le soulève un peu et le pousse sur le banc. Comme un enfant, il l'a assis. On a dû les séparer. S'il ne n'ira jamais une altercation verbale, Ziani réfutera jusqu'au bout toute forme d'altercation physique avec son entraîneur. Même chose d'ailleurs pour Guerrette. Au lendemain de la défaite, en tout cas, le club olympien ne se privera pas d'infliger une mise à l'écart de 10 jours contre le meneur de jeu algérien. Après l'OM, quoi qu'il en soit, le tirage au sort permettra à Karim que Fouda allait se frotter au PSG. Défaite 1 à 0 face aux joueurs de Paul Le Gouen, qui, malgré une saison désastreuse en championnat, finiront malgré tout par atteindre la finale face à l'OM. Un soir du mois de mai 2004, en plein stade de France, le PSG justement affronte la bérichonne de Châteauroux en finale. Pensionnaire de Ligue 2, les Castel-Roussin ont notamment réussi l'exploit d'éliminer l'ice Monaco de Didier Deschamps, futur finaliste de la C1 cette année-là. Le PSG de Vahid Adilodzic, lui, réalise une saison plus que satisfaisante. Deuxième le classement final de la Ligue 1. Et sur une tête magnifique de Pedro Paoleta lors de jeu, le club de la capitale parvient à tenir son rang, et à remporter la sixième Coupe de France de son histoire. Ce jour-là pourtant, la véritable attraction médiatique de la soirée ne se situe pas tellement sur le front de l'attaque parisienne. Non, elle est à chercher en défense centrale, chez le capitaine parisien Frédéric Déu. Car tout au long de la rencontre en effet, et même lors de l'annonce des compositions, l'ancien Lançois a mystérieusement été sifflé par une majorité de supporters parisiens. Par ses propres supporters. Mystérieusement ? Non, pas tant que ça en réalité. Car peu avant la finale, la rumeur n'a cessé d'enfler d'un média à l'autre. Frédéric Déu va quitter la capitale dès le mercato d'été pour allier un club rival du PSG, et non des moindres. L'Olympique de Marseille. De quoi faire émerger un dilemme impossible dans l'esprit des fans du PSG. Soutenir leur capitaine un soir de finale, au nom de l'intérêt supérieur du club. Ou au contraire, ne pas se coucher face à une telle trahison, quitte à fragiliser leur propre capitaine en pleine finale. Pragmatisme, ou idéalisme ? A cette question, nombre de supporters parisiens ont donc opté pour la deuxième option. Déu a carrément été sifflé lors de ses interventions défensives au fil de la rencontre. Une situation surréaliste. Sans doute perturbé mentalement, le futur joueur de l'OM réalise ce soir-là une prestation plutôt décevante. Et conscient d'avoir commis l'irréparable aux yeux des fans parisiens, il refuse carrément de figurer sur la photo officielle en fin de match. Avant que Paoletta, Fiorez et consœurs ne finissent tous par exiger sa présence à leur côté. Mais l'ultime tentative de réconciliation de l'attaquant portugais, réclamant au public parisien d'applaudir leur capitaine, n'y changera pas grand chose en réalité. Même après la rencontre, et même trophée à la main, Déu sera jusqu'au bout sifflé par une bonne partie du stade de France. Pendant que les caméras de télévision, elles, révéleront des larmes coulées le long de son visage. Des larmes de crocodile diront les plus taquins. Interrogé peu après la rencontre sur l'incident en tout cas, Fabrice Fiorez, l'un des amis proches de Déu, ne dissimulera pas une seule seconde son incompréhension au micro des journalistes. C'est une honte. On pensait avoir notre public derrière nous. La fête est gâchée. Hasard ou non, Fabrice Fiorez imitera quelques semaines plus tard son ex-capitaine, en ralliant lui aussi l'Olympique de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada